Nous sommes le 2 novembre 2020, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Deuxième sortie du président Daishimi Evariste depuis son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, il a pris son vol vers la Guinée équatoriale. Le but de sa visite est de renforcer les liens entre les deux pays. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Le Congrès africain des journalistes laisse sa voix pour plaider en faveur des journalistes. Victime de ces méfaits. Une journée qui arrive au moment où la presse et les médias ont été malmenés au Burundi. John Pombé Magufuli réélu pour un nouveau mandat. Une victoire qui est contestée par l'opposition en Tanzanie. A tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal. La page politique. Pour commencer, le président du Burundi Evariste Daishimi est en visite de cinq jours à partir de ce lundi en Guinée équatoriale. Il sera en compagnie de la première dame, Angéline Daishimié. Cette visite est effectuée dans le but de renforcer les liens entre les deux pays. Cela se trouve dans le communiqué de presse sorti ce lundi par la présidence du Burundi. Rappelons que c'est la deuxième sortie du président Evariste Daishimié depuis son arrivée au pouvoir après la récente effectuée en Tanzanie. Ceux qui ont mal géré l'économie du pays doivent rembourser leurs dettes. Ce sont les propos d'Alain Guillaume Mounioni, premier ministre, lors d'une réunion des parlementaires montrant les plans nationaux du développement la semaine dernière. Alain Guillaume Mounioni a dit aussi que c'est dans l'objectif de mettre en application la loi qui punit les fonctionnaires de l'État qui font régresser l'économie du pays. Suivez. Comme on l'a déjà dit pour les autres ministères, le premier objectif est de mettre en ordre les plans du gouvernement dans ce domaine. Maintenant nous arrivons dans le domaine du ministère de la Justice. En se basant sur le plan d'action pour le développement du pays qui existe jusqu'à l'année 2027, il y a un autre projet important de considérer toutes les affaires juridiques, de les mettre en exécution, plus particulièrement dans le domaine de ceux qui ont malvérisé l'économie du pays, qui ont mis le gouvernement dans la faillite alors que c'est la faute de ces malfaiteurs. C'est dans l'objectif de punir les fonctionnaires de l'État qui se sont mal comportés en sachant que le gouvernement peut perdre beaucoup en payant leurs dettes. Il y a donc beaucoup de dossiers qui sont déjà mis en place, mais on constate que ces fonctionnaires n'ont pas été suivis pour pouvoir payer leurs dettes et non le gouvernement. C'était Alain Guillaume Bounouni, le Premier ministre du Burundi. Nous sommes le 2 novembre et c'est la journée mondiale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, l'occasion pour les organisations professionnelles, locales et internationales de défense des droits des journalistes, d'élever leur voix pour plaider en faveur des journalistes victimes de ces méfaits. C'est le cas du Congrès africain des journalistes. C'est ce CAG qui lance un appel pour que les mécanismes judiciaires régionaux et africains se lèvent pour sévir contre les crimes commis contre les journalistes. Alexandre Niyungeko, président par intérim du CAG, parle de quelques exemples du Burundi. En ce qui concerne le Burundi, bien évidemment, vous êtes sans ignorer que la presse et les médias ont été malmenés depuis des années. Aujourd'hui, nous citerons dans le cadre de cette journée deux cas emblématiques. C'est celui de Christophe Nyezabahizi et sa famille, décimé le 13 octobre 2015. C'est aussi le cas du journaliste du Ouachou. Jean-Briguimane a porté disparu depuis le 22 juillet 2016. C'est d'autres cas aussi. C'est regrettable, effectivement, parce que jusqu'à maintenant, aucune lumière n'a été faite aujourd'hui. Et justement, dans le cadre de cette journée, le Congrès africain des journalistes appelle le gouvernement à enquêter et à poursuivre les auteurs de ces crimes. C'est vrai, c'est difficile que cela puisse se réaliser, surtout dans certains pays comme le Burundi, où les commanditaires de ces crimes sont très puissants plus que les systèmes judiciaires. Et c'est pourquoi nous appelons la Cour africaine et les mécanismes et d'autres cours et tribunaux régionaux de se saisir de ces cas et de donner suite à ces cas qui ne fait que perdurer, je le disais, ce n'est pas seulement au Burundi, c'est à travers toute l'Afrique, de la Somalie au Nigeria, du Cap à Tunis, en passant par les différents pays, que ce soit en Afrique australe, en Afrique centrale et même en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Et donc nous appelons effectivement que ces tribunaux et ces cours puissent se saisir de ces cas. Aujourd'hui aussi, nous rendons hommage aux défensés des droits de l'homme et surtout les avocats qui se donnent Coréam pour défendre les journalistes, pour défendre ces cas. Et surtout que la plupart des cas, ils le font bénévolement et c'est quelque chose à encourager pour que ça puisse continuer toujours de l'avant. C'est l'occasion aussi de lancer un appel à l'Union africaine qui prône la mise en place des mécanismes au niveau national, au niveau national, au niveau des différents pays pour que, justement, cette donne de lutte contre les crimes contre les journalistes soit une vérité dans les différents pays et surtout que ça s'inscrit dans son agenda, dans sa vision, la vision de l'Union africaine de 2063. Revenant sur la page politique, le gouvernement martyrisse le simple citoyen dans son recensement des fonctionnaires. C'est ce que dénonce Gabriel Ruffili, président de l'OLICOM. Selon lui, le pouvoir viole la loi. Gabriel Ruffili s'étonne que ceux qui ont l'obligation de déclarer leurs biens ne le font pas, alors qu'on oblige le fonctionnaire lambda à énumérer ces maigres avoirs. La loi prévoit, à commencer par la Constitution, prévoit ce que le citoyen a droit, mais aussi ce que la loi exige aux citoyens. Parmi les exigences constitutionnelles aux citoyens, n'il part, vous n'allez pas trouver où un citoyen lambda, un citoyen simple, va déclarer son patrimoine, loin de là. Par contre, les serviteurs publics et les recadres et cadres de l'État, qui sont cités au niveau de la Constitution, l'article 95, l'article 46, l'article 51, mais aussi au niveau de la loi registre à la Cour du Cyprême, aussi au niveau de la loi qui a été promulgée le 18 avril 2006, il y a une série de serviteurs, des co-cadres et cadres de l'État qui doivent déclarer le patrimoine. Malheureusement, malgré que la loi exige 15 jours après l'entrée en fonction de ses serviteurs, personne n'a déclaré ses biens aujourd'hui. Donc, c'est un peu paradoxal de voir cette fiche qui a été installée pour exiger aux fonctionnaires simples, aux fonctionnaires normaux de déclarer le patrimoine. Donc, pour nous, le gouvernement dit une chose et son contraire. Ce que je peux dire personnellement, les fonctionnaires qui exécutent ces ordres verbaux, ils sont en faute, ils sont en tort, parce qu'un fonctionnaire ou un citoyen simple ne peut pas faire ce que la loi ne lui exige pas. Donc, il faut que tout le monde refuse cela, à commencer par les fonctionnaires de l'État. Et maintenant, c'est le moment réservé au mini-magazine au cœur de la société, produit en synergie par les médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Ce mini-magazine sera concentré sur des sanctions qui seront désormais appliquées pour interdire l'utilisation des emballages non biodégradables. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Gendakouli. Désormais, des sanctions seront prises à l'égard des fabricants, importateurs, vendeurs et utilisateurs de vente d'emballages en plastique, conformément à l'ordonnance ministérielle du 12 octobre 2020, qui met en exécution le décret présidentiel du 8 août 2018. Quelle est donc la situation aujourd'hui sur le terrain après la mise en vigueur de ces sanctions ? Qu'en pensent la population bourrondaise et les experts environnementalistes ? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans son mini-magazine au cœur de la société qui vous est présenté par Bertrand Gendakouli. Le ministre de l'Environnement a indiqué que des sanctions seront désormais appliquées pour le respect de la loi interdisant l'utilisation des emballages non biodégradables. La déclaration a été faite mardi le 27 octobre 2020. Quiconque fabrique des sacs et sachets de bouteilles et fracos en plastique interdits est puni d'une amende de 50 millions à 100 millions de francs bourrondais. Quiconque commercialise des sacs et sachets de bouteilles et fracos en plastique, interdit et puni d'une amende de 12 millions à 25 millions de francs bourrondais. L'équipe du magazine au cœur de la société s'est rendue dans la capitale politique du Burundi pour s'enquérir de la situation quelques jours après la mise en vigueur de ces sanctions. Le constat, c'est avec mon confrère Trésor Niongabo de la radio publique africaine. À Gitega, la capitale politique du Burundi, certes, la commercialisation des sachets non biodégradables diminue du jour au lendemain dans des boutiques et marchés, mais ils sont toujours disponibles. Les sachets y en ont beaucoup. On peut trouver toutes sortes de sachets qu'il en veut. Certains commerçants de Gitega indiquent avoir été effrayés par des mesures prises par le ministre ayant l'environnement dans ses attributions. Même s'ils trouvent ces mesures drastiques, ils n'ont pas toutefois rompu avec la vente des sachets. Les amendes imposées par le ministre ont effrayé les commerçants, mais les sachets sont toujours disponibles dans les boutiques. Dans la même capitale, on y rencontre un autre groupe de commerçants qui vendent des sachets sans crainte. Ces derniers disent qu'ils ignorent les mesures arrêtées par le ministre Deogui de Lulema. Ils déclarent être prêts à abandonner son commerce seulement par contrainte. Il est à signaler que les sachets en plastique sont également toujours disponibles dans les différentes provinces du pays. La population interrogée se réjouit de cette mesure, mais s'inquiète pour la suite, car les prix de nouveaux emballages biodégadables sont élevés par rapport aux anciens. Suivez certains d'entre eux. Nous avons bien accueilli la mesure. D'ailleurs, même les sachets étaient devenus très chers. Ils sont même devenus rares. Aujourd'hui, chez nous, nous avons remplacé les sachets par des bassins. Nous utilisons les bassins pour transporter les denrées achetées au marché. On demanderait au gouvernement de multiplier les sachets biodégradables et revoir à la baisse les prix. Puisqu'un sac biodégradable de 200 francs bourrondais est trop petit, un sac de grande taille coûte 600 francs. Il fallait qu'on le vende au moins à 300 francs, sinon nous saluerons cette mesure. On n'a pas bien accueilli cette mesure. Certes, les sachets ont de mauvaises conséquences pour l'environnement, mais interdire son utilisation a aussi des répercussions sur la population. Il n'y a pas d'autres emballages pour remplacer les sachets. Du moins, on n'en produit pas en quantité suffisante. Alors, avant de prendre cette mesure, il fallait d'abord penser aux emballages susceptibles de remplacer les sachets, mais là aussi exiger un prix qui soit abordable pour tout le monde. Seules ces sanctions sont efficaces pour ne bannir à jamais l'utilisation des emballages non biodégradables ? La question a été posée à l'environnementaliste, ma mère Savo Chimike. Je me pose la question de savoir où ce pauvre Burundi va trouver ces amendes. Je ne suis pas du tout contre la recette de ces amendes-là, mais la solution, c'est la synergie entre les trois services, entre l'administration à la base, entre la police et les techniciens d'assurance humaine, et particulièrement avec ces commerçants. Tous ces sachets seront éliminés et tous ces plastiques seront éliminés. Et pour faire face justement à ces sachets, nous demandons au gouvernement du Burundi d'instaurer une école de l'environnement, où on enseignera le recyclage de ces déchets, de ces plastiques, de ces vandilataires, de ces ordinateurs, de ces sachets, de ces téléphones portables déjà usés, et de ces déchets en provenance de milliers médicaux. Nous demandons également au gouvernement du Burundi d'appliquer le poliwell-payeur, c'est-à-dire de faire retourner au fournisseur le reste des sachets et ses délines. M'amérsé, c'est le micro de mon confrère Thierry Viglindaville de la télévision Renaissance. Vous venez d'entendre qu'il est extrêmement important que les sanctions prises par le gouvernement doivent s'accompagner d'autres formations pour arriver à de bons résultats. Merci beaucoup Bertrand Gendakurio, hors de nos frontières, pour clore ce journal. Le président sortant tanzanien, John Pombé Magufuli, est le vainqueur des élections générales en Tanzanie du 28 octobre 2020, selon la Commission nationale électorale. Cependant, sa candidature est fortement contestée par l'opposition, qui dénonce des violences qui ont ciblé les leaders de l'opposition dans certains coins pour les empêcher de suivre le déroulement. Les médias locaux ont rapporté la coupure des canaux de communication le jour du scrutin, ce qui a inquiété plus d'un. Winnie Nguyen-Zietz. Officiellement, lors d'une conférence de presse de ce samedi 31 octobre 2020, les principaux partis d'opposition tanzaniens ont appelé à de nouvelles élections. Le Tchadéma de Tundoulissou a également appelé ses militants à manifester jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Mercredi dernier, le jour du vote, Tundoulissou dénonçait déjà des irrégularités de grande ampleur. A Dar es Salaam, des bourrages d'urnes et des observateurs empêchés d'accéder au bureau de vote étaient signalés selon des révélations le lendemain d'un candidat qui s'est confié au média le coup. Le Tchadéma a notamment cité, entre autres irrégularités, les mandataires qui ont été expulsés sur plusieurs zones de vote par les forces de sécurité pour laisser le terrain aux seuls observateurs du parti présidentiel CCM. Selon les médias locaux, certains opposants ont été blessés lors de leur arrestation violente, d'autres ont été portés disparus jusqu'à maintenant. Vendredi soir, la Commission nationale électorale a publié les résultats provisoires selon lesquels le candidat du CCM, vainqueur de l'élection présidentielle, avait plus de 84% des suffrages. Son principal opposant n'a eu que 13% des voix. La plupart des médias internationaux n'ont pas obtenu d'accréditation pour couvrir le scrutin. Les canons de communication ont été coupés sur l'ensemble du territoire. Selon les rapports des organisations internationales, le premier mandat de Magu Fouri a été marqué par la violation des libertés individuelles et des droits humains. Merci à vous aussi Winnie Ngurundi Dzaï, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis, à la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada